C'est l'histoire d'un club historique dont le cœur n'a jamais cessé de battre. Mais après 15 mois de changement perpétuel, l'organisation est enfin claire, le seul moyen pour retrouver ce souci. C'est un choix de compétence, c'est un choix d'homme. J'ai envie de mettre le choix d'homme avant le choix de compétence ou à égalité. Jean-Louis et Alain viennent s'inscrire dans cette démarche. De pros mais aussi de symboles, de différentes périodes face du club, faciles à convaincre. Je viens ici parce que ce sont mes racines. J'ai dit à Frédéric, si un jour tu n'as pas l'entraîneur. Je n'oublie pas que je suis né pas très loin, que mes parents ont une maison au voyant. C'est une destination qui peut me faire réfléchir. J'ai commencé ici ma carrière, que je l'ai terminée aussi. Mais en fin de compte, voilà, je suis là. Et même s'ils n'ont pas le même ton, ils parlent le même langage. C'est Alain Roche qui m'a donné l'enveloppe. Elle n'est pas très épaisse. Mais il y avait la clé de ma chambre à l'hôtel. Deux personnalités, deux caractères, deux fonctions différentes. Mais un bilan commun de la situation des Girondins de Bordeaux. On n'a jamais parlé de problème avec les supporters. Mais au contraire, on a parlé de l'équipe, on a parlé du club. Je le trouve un petit peu traumatisé. Redorer son image, je ne sais pas. Elle est peut-être un peu salie. Mais surtout, redonner un peu d'unité, de solidarité et de fierté surtout. Il y avait une espèce de lassitude, d'un feuilleton qui durait. Pour apaiser le climat, rien de tel qu'avoir des résultats rapides. Plat du pied sécurité pour les objectifs, même rationalité dans le discours. Des équipes ont pris de l'avance, que ce soit dans leur effectif, dans leur budget aussi. Si vous êtes à la place du budget, vous avez fait votre travail comme il faut. Au vu de notre budget, de l'effectif actuel. Si vous êtes au-dessus du classement du budget, c'est que vous avez fait une très bonne saison. On estime pour être dans les dix premiers. On va essayer de commencer par là et après, on verra. Résultat et fibre historique pour pacifier les relations tendues avec les supporters. Et puis, sur un malentendu. Je leur ai expliqué que le football était bizarre et qu'on était peut-être à l'orée d'une saison extraordinaire. Je ne sais pas si on fera changer l'état d'esprit, en tout cas les revendications. Mais nous, on doit se concentrer sur le sportif, avoir une équipe extrêmement compétitive et gagner les matchs. Que personne ne pouvait nous dire ce qu'on allait faire. Personne. Neuf victoires, dix nuls, neuf défaites. Bilan, moyen, voire médiocre. D'une saison dernière finie à la douzième place, monter dans les pulsations semble nécessaire.